Alors, on va sur le document, sur les pages qui sont numérotées maintenant 22. Évidemment, maintenant que les numéros sont plus petits, c'est plus difficile de les voir quand on est en train de travailler dans InDesign, mais ce n'est pas très grave, voilà. Donc, vous allez sur la page 22 et on va indiquer qu'on travaille sur le calque qui contient les textes. Donc, vous allez dans le menu Fenêtres, Calques, si votre palette des calques n'apparaît plus, menu Window, Layers, et on refait la même opération que tout à l'heure. Alt, clic sur le verrou, une fois, deux fois. On clique sur le mot texte. On est en train de travailler sur le calque texte. Les autres calques sont verrouillées. Ok. Quand vous avez ça, vous arrivez avec la flèche noire à cliquer sur un des blocs textes des pages 22-23. Et vous voyez qu'ils sont chaînés. Le texte coule de la page 22 vers la page 23. Et puis, il coule encore de la page 23 à la 24. Sauf qu'il n'y en a pas assez, de toute façon. Là, il s'arrête en première colonne de page 23. Ok. Alors, vous avez donc deux blocs de texte chaînés, page 22, page 23, à condition, bien sûr, que votre document commence en page 21. On a vu comment faire pour qu'il commence en page 21 tout à l'heure. C'était dans la palette des pages, menu Window, Pages, je pense. Ça s'appelle comme ça en anglais, la palette des pages. Voilà. Et on a double-cliqué sur le triangle, là, pour indiquer qu'on commence en page 21. Vous avez la même fonction dans le menu de la palette des pages. Je ne vous conseille pas d'utiliser. Vous risquez de créer une deuxième numérotation dans le document. Vraiment, si vous voulez modifier la numérotation dans ce document, double-cliquez sur le triangle dans la palette des pages. Vous n'allez pas dans le menu chercher les options de numérotation et de section. Ça risque d'être la cata. Alors, en fin de page de droite, on va casser le chaînage. Vous cliquez sur le petit triangle qui indique ici que le texte continue sur la suite. Clique. Vous avez une chaîne cassée qui apparaît quand vous survolez le petit triangle. Vous cliquez à nouveau une fois. Et voilà. On devrait maintenant avoir un bloc qui se termine là. On a cassé le chaînage. On a juste deux blocs chaînés. Il n'est plus chaînés avec le bloc de la page 24. Donc, c'est clic sur la porte de sortie avec le triangle qui allait vers la droite. On a une icône de chaîne cassée. On clique à nouveau. Et voilà. On a cassé le chaînage. Donc, votre remarque, c'est ceci. En fait, si vous recliquez sur la case vide, cette fois-ci, InDesign croit que vous voulez chaîner ce bloc avec un autre. Et donc, il vous montre le curseur spécial de chaînage. Dans ce cas-là, changez de curseur. Changez d'outil rapidement. Revenez à la flèche noire et vous êtes sortis du mode de chaînage. Donc, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on chaîne un bloc avec un autre. C'est en cliquant sur la petite case vide. Voilà. Et attention à ce que vous faites. Donc, dans ce cas-là, on sort tout de suite de ça en changeant d'outil. Voilà. OK. On va maintenant sur la page 24, la suivante. Et vous remarquez qu'on a un chaînage. Ça, ça se voit, cette espèce d'élastique qui relie les deux blocs, quand on est en affichage normal. Et que, dans le menu affichage extra, on a demandé d'afficher le chaînage de texte. Menu affichage extra, menu display extra, show text thread en anglais, afficher le chaînage de texte. Mais le document avait déjà cette option qui était enclenchée. Quand vous récupérez un document et que la personne qui l'a créé a enclenché des options, ça arrive parfois, c'est inscrit dans le document. Donc là, c'était inscrit dans le document que les chaînages devaient être matérialisés par un élastique entre les blocs quand on active n'importe lequel de ces blocs. Alors, on va mettre du faux texte là-dedans. On pourrait coller du texte qui vient du web, mais on va mettre du faux texte en attendant de mettre du vrai. Avec l'outil texte, vous cliquez dans le bloc et le curseur clignote. Bien sûr, si vous cliquez dans le bloc de la page de droite, le curseur s'affichera toujours dans le bloc de la page de gauche. Puisqu'ils sont chaînés, c'est comme si c'était un bloc en fait. Le texte coule d'un bloc à l'autre. Si je clique avec l'outil texte dans le bloc de droite, le curseur est en bloc de gauche. C'est logique. On fait un clic droit. Remplir avec le texte de substitution. Donc, en anglais, c'est Fill with Placeholder Text. On a du texte qui est assez grand. Là, on va aller voir. Tiens, tiens. En ayant le curseur texte quelque part dans le texte. Donc, pas la flèche noire, mais vraiment le curseur texte quelque part dans le texte. Vous allez faire apparaître les styles de paragraphes. Alors, dans le menu texte en haut de l'écran, vous allez chercher les styles de paragraphes. Paragraphes styles. Les styles de paragraphes apparaissent. Ils sont indiqués en français parce que, bon, la personne qui a fait le document parlait français. Évidemment, c'est les noms donnés au style. Et vous voyez que le texte a pris le style de paragraphes qui s'appelle texte introductif. D'accord. En anglais, c'est Type. Menu Type. Paragraphes styles. Et quand vous cliquez dans le texte, vous remarquez qu'il utilise le style qui s'appelle texte introductif. On va changer ça parce qu'on voudrait un texte qui soit plus petit. Alors, vous faites un CTRL A. Command A sur le Mac. CMD A sur le Mac. CTRL A sur le PC. Ça sélectionne tout. C'est l'équivalent, évidemment, de menu édition. Tout sélectionné. Edit. Select All en anglais. Et vous appliquez le style Core du texte Body. S'il y a un petit signe plus à côté, vous faites Alt-clic sur le nom du style pour être certain de forcer son application. Mais là, je n'en avais pas de petit signe plus à côté du nom. Donc, ça va. Bien. Ce qu'on appelle du lorem ipsum. Ça ne veut rien dire du tout. Si vous cherchez un peu, vous allez trouver des trucs dégueulasses parce que les Romains, ils faisaient parfois des trucs dégueulasses. Mais avec un peu d'imagination, vous allez trouver. En tout cas, voilà, on a réussi à remplir les deux pages avec du texte. Vous allez enregistrer le document sous un certain nom. Je change juste le numéro. Tiens, voilà. Dans le dossier de démarrage. Je change. Je change.